Nous allons accueillir le maître de conférence Bernard Dantier, qui est donc sociologue, qui a un diplômé à l'école des hautes études de sciences sociales. Bernard Dantier, qui est notre collègue, qui travaille aussi sur les questions aussi bien des sociologiques et des philosophies, a publié deux ouvrages importants, qui sont les sciences de l'éducation à l'institut scolaire, les rapports entre savoirs de l'école, pédagogie et société, en 2003. Et puis, en 1999, il avait publié « Séparation ou désintégration de l'école ». Bernard Dantier travaille, puisque j'en ai souvent l'occasion, ça aussi, ça montre l'ISP, dont nous avons nos débats ensemble, tous les deux. Moi, je suis un peu du côté du Kierkegaard, et avec un peu de mauvaise foi, je dis que Bernard, c'est un égélien, que tout est déjà fait, construit et tout ça, mais c'est vraiment un peu de mauvaise foi intellectuelle. C'est quelqu'un qui aborde vraiment cette question de la formation des adultes, et qui aborde ces travaux qui portent sur les injustices socioculturelles, le dysfonctionnement des organisations, ainsi que sur la méthodologie des sciences sociales. Il met vraiment en débat, et les étudiants qui sont là peuvent reconnaître en lui cette capacité de mettre en débat les questions scolaires et les questions éducatives. Aujourd'hui, nous lui demandons de pouvoir penser avec nous tous ces courants qui ont traversé l'ISP. Est-ce que déjà, dans ces courants, il y avait cette dimension pédagogique ? Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, cher Augustin, de me faire l'honneur d'apporter un éclairage sur les courants pédagogiques. Après cet océan de perspectives et de possibles qui a été énoncé par notre grand témoin, moi, plus modestement, je me contenterai de traiter des courants qui peuvent aller éventuellement vers cet océan-là. Alors, en termes de méthodologie, quand on essaye d'aborder un sujet de réflexion et d'études dans une approche historique et sociologique, on essaye d'abord de définir l'objet. Qu'est-ce qu'un courant pédagogique ? Qu'est-ce que sont des courants pédagogiques ? Et notamment là, il s'agit de s'interroger des courants pédagogiques dans le champ social et dans le domaine intellectuel. Il y a des mots qui viennent, des concepts qui viennent, qui peuvent définir ce que sont des courants. Il y a le terme de mouvement, de déplacement, de force, d'entraînement, d'évolution. Alors, dans le domaine social et intellectuel, on pourrait dire qu'un courant est avant tout une volonté vitale qui anime des pensées et des comportements, qui anime des pensées, des comportements, des représentations et des pratiques vers une destination plus ou moins consciente. Et c'est ce plus ou moins conscient qui, justement, peut-être, quelquefois, pose problème et qui aussi, peut-être aussi, est une source de richesse. Alors, les courants, dans le monde social comme dans le monde intellectuel, mais aussi comme dans le monde géologique et géographique, les courants emportent, je mettrai ce terme entre guillemets, les courants emportent leurs membres. Les courants traversent, les courants fondent et défontent avec les éléments qu'ils apportent et déportent. Ces courants, eux-mêmes, sont défaits par d'autres courants. Ils se refont ainsi avec d'autres éléments. Il y a une grande mouvance dans les courants. Étudier de tels courants, c'est étudier comment des êtres humains, des groupes et des sociétés, en l'occurrence, ici, c'est l'ISP, Faculté d'éducation, se sont constitués et se reconstituent parmi des impulsions, des échanges, des influences. Alors, de la sorte, à l'origine de l'ISP, et selon l'expression de Daniel Almline, il s'est agi, et je le cite là, « Non pas tant d'une organisation, encore moins d'une bureaucratie, pas même une équipe, mais une rencontre d'hommes. » Et cette rencontre d'hommes, à mon avis, elle n'a pu se faire que, justement, par le mouvement des courants. Le mouvement qui rapproche, qui fait aller des individus vers une même direction, en fonction de leurs motivations, qui doivent être assez proches au départ, et pour confluer vers des aspirations communes. J'essaye de faire avancer mon peu par pointe. Je vais y arriver. Voilà. Alors, il s'agit d'étudier l'histoire des courants pédagogiques de l'ISP Faculté d'éducation pour connaître leur sens et pour pouvoir en être acteur. Là, je me référerai à la méthode historique de Émile Durkheim. Pour connaître une organisation, il faut en connaître le passé. C'est dans le passé que l'on voit se déployer, se développer l'esprit qui anime cette organisation et qui la dirige vers une certaine direction. Si je vous représente le présent par ce point que désigne mon doigt, ce point-là n'indique pas grand-chose sur le sens, dans tous les sens du terme, le sens suivi et le sens de la signification. Par contre, si je vous fais un panorama sur les moments passés, il y a une évolution, vous suivez mon doigt, qui montre que le présent est un moment vers une continuité qui suit l'élan passé. À partir du passé et de sa direction, on peut anticiper, prévoir ce que peut être l'avenir d'un courant. Et donc, ce qui est important dans l'étude des courants pédagogiques à l'ISP, c'est de les étudier non seulement pour mieux comprendre la façon dont l'ISP s'est composé, mais c'est de l'étudier aussi pour comprendre la direction, la destination, le sens visé, la valeur vers laquelle se dirige l'ISP. Pour citer rapidement Durkheim, qui est l'auteur de l'évolution pédagogique en France, et qui a essayé d'approcher de manière historique et sociologique le sens des organisations pédagogiques, en parlant d'une institution éducative, il dit « Ce qui l'incline dans tel ou tel sens, ce sont des forces qui sont en elles, qui l'animent, mais qui ne transparaissent pas à la surface. Pour les connaître, il faut les voir agir dans le temps. C'est seulement dans l'histoire qu'elles se manifestent par leur effet progressif. Mais ce n'est pas seulement l'organisation de l'enseignement que l'histoire nous aide à comprendre, mais aussi l'idéal pédagogique que cette organisation a pour objet de réaliser, la fin à laquelle elle est suspendue et qui est sa raison d'être. Donc parler des courants pédagogiques l'ISP, c'est essayer de percevoir la direction de ces courants. Et percevoir ces directions, non seulement pour en avoir une connaissance, disons, culturelle, mais pour pouvoir en être acteur, pour pouvoir s'insérer dans les courants pédagogiques de l'ISP, pour pouvoir être un acteur de l'ISP, il faut savoir quelle est la route, le chemin, le courant ou les courants que suit cet ISP. Et c'est en faisant cette démarche-là, historique, que l'on peut vraiment prendre part à une action dans cette institution. Il s'agit donc de pouvoir s'insérer dans des courants, en les connaissant, et s'insérer en connaissant la direction, la destination vers laquelle ils se dirigent. C'est le sens de l'action que l'on peut effectuer. Au fondement de l'histoire des courants pédagogiques de l'ISP Faculté d'éducation, il y a, on pourrait dire, un courant, qui est le courant tout simplement de la pédagogie. Et ce courant de la pédagogie, il est lui-même en contre-courant de l'enseignement magistral. Un courant se fait, se forme, souvent en opposition à un autre courant. C'est ça qu'il fait courir, c'est qu'il reçoit la force, l'opposition d'autres courants. La pédagogie, en tant que courant spécifique, s'est détachée des savoirs académiques. On a assisté au passage de l'exclusif « Enseigner quoi ? » Ça, c'est l'enseignement magistral qui se pose cette seule question, à une autre série de questions, qui sont celles du courant pédagogique, c'est « Enseigner pourquoi ? » « Enseigner à qui ? » « Enseigner à quoi ? » « Enseigner comment ? » « Enseigner avec quel résultat ? » Toutes ces questions étant liées les unes par rapport aux autres. En cela, il s'agit d'adapter les savoirs à leurs destinataires, et non plus seulement conformer ces destinataires à des savoirs conçus et diffusés indépendamment d'eux. Donc on voit bien que, déjà, la pédagogie, les courants pédagogiques ont pour point commun d'être pédagogique, et d'être un courant qui est à contre-courant d'un enseignement magistral qui a prévalu pendant longtemps, et qui prévaut encore et qui existe toujours et qui doit, en fait, coexister avec le courant pédagogique, et avec le courant pédagogique lui-même, doit coexister avec ce courant magistral. Alors, à l'ISP, comme d'une manière plus générale, le courant pédagogique a été soumis à l'hostilité des décideurs, qui sont les producteurs et les transmetteurs des savoirs académiques. Et quand on se pose la question à quoi sert la pédagogie, est-ce qu'elle est encore utile ? Eh bien, la question, en fait, semble avoir été tranchée depuis longtemps. Il y a quatre reproches que l'on fait à la pédagogie en général, et à la pédagogie portée par l'ISP en particulier. Premier reproche, la pédagogie est considérée comme superflu et inutile pour des enseignants qui sont supposés posséder pleinement les savoirs à dispenser. Puisqu'on a les savoirs, on est capable de les communiquer et de bien les communiquer. Et donc, ça rend la pédagogie totalement superfétatoire. Deuxième reproche qu'on a fait à la pédagogie de l'ISP, en particulier, et la pédagogie en général, c'est que la pédagogie est considérée comme intempestive et importune pour des enseignants dont on souhaite qu'ils ne soient pas détournés de la priorité qu'ils doivent accorder au savoir à dispenser. Tout le temps doit être consacré à la communication des savoirs dans cet esprit-là. Et la pédagogie, elle, vient comme une accompagnatrice qui fait perdre du temps et qui détourne, qui, en fait, divertit dans le mauvais sens du terme le rôle de l'enseignant. Troisième reproche qu'on a pu faire à la pédagogie, la pédagogie est considérée comme dénaturant la pureté et la hauteur intellectuelle des savoirs parce qu'elle est censée leur adjoindre des éléments de vulgarisation. Puisqu'il faut adapter le savoir à des destinataires, la pédagogie essaye, entre guillemets, de vulgariser, dans le bon sens du terme, et là, ceux qui sont les décideurs du système éducatif classique considèrent que la pédagogie est un élément de dénaturation, d'altération dans le sens négatif. Enfin, quatrième reproche qu'on en adresse à la pédagogie, c'est le fait qu'elle soit considérée comme une indigne astuce de méthode utilisée par des enseignants ignorants, supposés ignorants, soupçonnés ainsi de s'occuper des élèves et de leur relation avec eux au lieu d'être capables de s'occuper des savoirs à en transmettre. Donc, dans ce quatrième reproche, la pédagogie est considérée comme une sorte de secours, de roue de secours, que des enseignants utiliseraient parce qu'ils ne sont pas capables, en fait, de maîtriser des savoirs et, en tant que tel, de les transmettre correctement. Et donc, dans cette optique-là, la pédagogie est, en fait, la remédiation que des enseignants incapables se donnent pour tenir le coup face à leur tâche d'enseignant. Bien, c'est dans cet environnement-là que la pédagogie est née entre deux conceptions opposées, selon la prévalence accordée à la société ou à l'individu. Quand la prévalence est accordée à la société, on peut parler de l'holisme sociologique. Quand la prévalence est accordée à l'individu, on peut parler de l'individualisme psychologique. Dans l'holisme sociologique, il s'agit d'un courant pédagogique qui prend la société comme destinataire, la société globale, et qui la prend comme inspiratrice et moyen de l'action d'apprentissage. Dans cet esprit-là, il s'agit d'éduquer, de former, selon les besoins sociaux, avec les méthodes sociales. Dans ce courant pédagogique holiste, la société s'éduque elle-même avec son fonctionnement. Et selon la définition de Durkheim, qui défend une pédagogie de l'holisme sociologique, l'ancienne génération est là pour éduquer la nouvelle génération afin de l'adapter au monde tel qu'il est construit et vécu par l'ancienne génération. Face à cela, il y a un courant pédagogique qui prend l'individu comme destinataire, inspirateur et moyen de l'action d'apprentissage. Il s'agit d'éduquer et de former selon les besoins, les pouvoirs et les désirs de l'individu, avec des méthodes qui découlent de la connaissance et de l'expression de ses besoins, de ses pouvoirs et de ses désirs. Et là, très vite, on voit se profiler des méthodes actives. L'histoire du ESP, en fait, s'est faite à travers un, on pourrait dire, sans trop dramatiser, un conflit entre ces deux courants, avec la dominance successive d'un courant sur l'autre, selon les avancées respectives de la sociologie d'éducation, qui a favorisé le courant holiste de la pédagogie, ou de la psychologie d'éducation, qui a plutôt favorisé le courant individualiste de la pédagogie. Alors, face à cette tension entre deux courants, le succès à l'ISP a été celui du courant pédagogique de l'individualisme psychologique et des méthodes actives de l'éducation nouvelle. Et cela, en fait, grâce au renfort du mouvement chrétien propre à l'ICP. Et au souci de ce mouvement chrétien, un souci concurrentiel d'une préparation pratique des enseignants adaptée aux élèves pour plus d'efficacité et d'attractivité. Le centrage catholique sur le développement chrétien de chaque être humain a orienté les finalités de la pédagogie vers la relation à la personne et donc à la subjectivité de l'élève. Puisque Dieu a créé l'homme à son image, il faut laisser à l'élève en l'accompagnant c'est le terme c'est le sens étymologique du pédagogue Il faut laisser donc à l'élève en l'accompagnant la libre possibilité de devenir un représentant du Christ. Il faut aussi donc conjointement permettre à cet élève le pouvoir de se faire taire de se faire tel pas de se faire taire au contraire de se faire tel c'est à dire d'exprimer ce qu'il porte en lui pour justement développer ce que Dieu a déposé en lui comme ressource et comme possibilité et donc ce mouvement d'esprit chrétien a orienté la pédagogie dans le sens des méthodes actives et dans l'individualisme psychologique Alors puisqu'on parle d'histoire des courants pédagogiques à l'ISP il faut remonter un peu plus loin que 1963 Avant la création de l'ISP il y avait déjà au sein de l'ICP peut-être pas des courants pédagogiques mais disons des ruisseaux des ruisseaux pédagogiques en 1910 à l'ICP en 1910 ça fait donc plus d'un siècle il y avait des conférences de psychologie infantile et de pédagogie il y avait des cours sur l'initiation à l'enseignement les problèmes de la pédagogie expérimentale il y avait des cours sur l'attention et la fatigue intellectuelle des cours sur la culture et la mémoire des cours sur l'interrogation en classe des cours sur le travail personnel des élèves des cours sur la correction des devoirs on voit bien donc que l'ISP s'inscrit dans des courants qui étaient déjà internes à l'ICP et on constate que ces cours qui ont débuté en 1910 1920 1930 qui ont continué en 1930 ces cours manifestent la préoccupation de connaître chaque élève en prenant en compte et en respect ses possibilités d'apprentissage ainsi que les moyens pragmatiques à disposition de chaque enseignant dans sa relation à l'élève donc permettre à l'élève de s'exprimer pour mieux le connaître et pour mieux adapter l'enseignement et permettre à l'enseignant d'être plus comment dire plus efficace pour que son enseignement porte mais ce succès de la pédagogie des méthodes actives a été freiné c'est paradoxal mais c'est dialectique puisque je suis hegélien ça a été freiné par le souci de conserver l'orthodoxie catholique autant l'orthodoxie catholique a permis le développement d'une pédagogie personnalisée on est donc dans l'individualisme psychologique et donc le développement aussi des méthodes actives autant il y a eu un frein venant de l'orthodoxie catholique et c'est avec ça aussi que l'ISP a dû faire son travail d'évolution il y avait par exemple dans les années 45 la revue pédagogie éducation et culture dont plusieurs numéros promeuvent les méthodes actives jusqu'à même en montrer l'intérêt pour la formation religieuse et par rapport à ça il s'est ouvert à un conflit entre l'esquisse de l'ISP et l'ICP la maison mère si on pourrait dire un conflit entre une pédagogie qui suit le courant théologique c'est le côté ICP et côté ISP une pédagogie qui suit le courant psychologique par le courant qui par le courant adverse le courant de l'ICP est craint comme rapprochant trop de l'humain séculier dans un monde profane et comme éloignant ainsi trop de Dieu et du monde spirituel de la foi la pédagogie qui s'est axée sur l'élève et sur les méthodes actives a été à la fois favorisée mais en même temps freinée par l'orthodoxie catholique qui y a vu le risque d'un éloignement de Dieu et du monde spirituel de la foi et d'un rapprochement excessif dans le monde profane que vit l'élève dans sa vie personnelle dans sa vie familiale et dans sa vie sociale en général donc les courants pédagogiques de l'ISP auront par la suite toujours à gérer un rapport délicat entre religion et laïcité comme entre tradition et innovation j'essaye de faire avancer alors il y a eu un changement de lieu c'est l'installation de l'ISP en 1963 d'abord dans l'école Saint-Thomas-d'Aquin et au quai des fleurs au quai aux fleurs Bride-Marie-Bart me rappelait que c'était au premier étage de la caserne des pompiers en 1963 puis en 1978 l'installation de l'ISP aux trois rues de l'abbaye alors on assiste à on pourrait dire dans le langage moderne une délocalisation mais ce n'est pas vraiment le cas en tout cas il s'agit là d'une libéralisation parce que l'ISP le courant pédagogique les courants pédagogiques qui portent l'ISP prennent une distance par rapport une distance spatiale par rapport à la position spatiale de l'ICP et on assiste à une libéralisation une libération du courant pédagogique portant l'ISP par sa délocalisation dans un espace externe à celui de l'ICP et ça a permis une construction de l'identité de l'ISP dans une position personnelle alors j'avais une belle citation de Hegel que je n'aurais pas le temps de citer mais dans cette citation de Hegel extrait de cet texte pédagogique Hegel montre que quand une matière d'enseignement quand un enseignement est donné à part dans un lieu qui n'est pas le lieu d'autres enseignements et bien ça permet à cette à ces disciplines d'enseignement ici en l'occurrence à la pédagogie de se développer de se développer et de trouver son de se développer jusqu'à trouver son identité le fait qu'elle devienne davantage elle-même en ne subissant plus ou en tout cas en ne subissant moins les insertions extérieures donc le fait de d'avoir installé l'ISP dans un lieu qui lui soit propre donc d'abord le Kéofleur l'école Saint-Thomas d'Aquin puis ensuite à partir de 1978 le 3 rue de l'abbaye a été un mouvement on pourrait dire dans les nouveaux courants pédagogiques de l'ISP un mouvement qui les a rendus plus autonomes l'ISP l'ISP a donc trouvé un lieu approprié à elle et un lieu qui l'a individualisé ce lieu a permis la structuration la formation et le développement de la personnalité identitaire du groupe des formateurs et des enseignants de l'ISP en servant ce lieu de support à l'organisation de ce groupe à l'organisation interindividuelle et aussi à sa mémoire collective et comme le dit Ameline Daniel Amine en fait ça a permis une vie en famille la vie en famille dont Daniel Amine parle dans certains de ses textes n'a été possible que s'il y a eu ce lieu à part un lieu approprié par l'ISP et un lieu qui donc a fondé son identité l'identité de l'espace où l'on demeure forme l'identité de la société j'aurais pu citer le sociologue Maurice Halvax qui insiste beaucoup sur l'importance de l'espace dans la création des identités sociales Halvax dit j'ai juste un extrait en l'absence de l'espace on peut se demander sur quelle base la société pourrait fonder le sentiment de son identité la société fonde le sentiment de son identité parce qu'il y a l'identité c'est à dire la constance la permanence de l'espace sur lequel elle est établie il dit la plupart des groupes dessinent en quelque sorte leur forme sur le sol et retrouvent leurs souvenirs collectifs dans le cadre spatial ainsi défini ça c'est important le fait que l'ISP faculté d'éducation qui n'était pas encore faculté d'éducation à l'époque puisse avoir un cadre spatial lui a donné une mémoire collective c'est parce que des individus partagent et se retrouvent et se rencontrent dans un même espace que leur mémoire demeure la mémoire n'est pas individuelle la mémoire est interrelationnelle et elle s'entretient par les interactions des individus entre eux et ces interactions des individus entre eux se fait parce qu'il y a un espace commun qui structure ces interactions j'essaye d'avancer dans mon powerpoint mais c'est pas évident dans les années 60-80 il y a des courants intellectuels et idéologiques qui saisissent l'opportunité des ouvertures pédagogiques pour s'introduire dans les processus de formation alors là on assiste à une complication autant qu'un enrichissement pour la pédagogie du ISP en fait puisque les les courants pédagogiques s'interrogent sur les finalités les dessinataires les moyens les résultats de l'éducation ils reçoivent ces courants pédagogiques même sans les appeler même sans les demander des réponses des propositions et des participations de philosophes engagés d'historiens critiques de sociologues dénonciateurs de psychologues contestataires qui avec plus ou moins d'opportunisme dans leur intention leur intention d'action socioculturelle voire sociopolitique perçoivent et utilisent les pouvoirs de changement social possédés par les courants pédagogiques de l'ISP les courants pédagogiques de l'ISP sont en tant que tels porteurs de possibilités de changement social et ils ont attiré à eux des acteurs qui voulaient aussi du changement social et alors on a assisté à des rencontres et débats entre marxisme anti-marxisme freudisme anti-freudisme existentialisme anti-existentialisme anti-étatisme etatisme traditionalisme anti-traditionalisme structuralisme anti-structuralisme centralisme analgériale décentralisme participatif il me reste 5 minutes me dit-on grand maximum je vais essayer d'accélérer je vais passer sur les titres en les commentant rapidement les courants pédagogiques de l'ISP facultification ont accru leur complexification et leur richesse par les apports des novatrices sciences d'éducation donc ça ça se passe en 1967 où sont créées les sciences d'éducation et ça a été un avantage une richesse pour l'ISP faculté d'éducation mais des courants pédagogiques qui ont pâti à l'ISP des contre-courants des contestations et des mépris subis par les sciences d'éducation je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit des sciences d'éducation il faut savoir que les sciences d'éducation ont subi des attaques très violentes où elles ont été jugées non scientifiques où elles ont été jugées plagiaires par rapport aux sciences humaines et sociales où elles ont été aussi accusées d'être partiales voire partisanes en prenant pour objet l'éducation qui est en soi souvent un projet politique qui suit des valeurs d'un système social et cela donc a un peu nuit au courant pédagogique de l'ISP ce qui a favorisé et ce qui a renforcé l'ISP c'est des organismes partenaires multiples et diversifiés apportant des courants supplémentaires au mouvement de l'ISP la force de l'ISP et de ces courants pédagogiques c'est de s'être associés à de multiples partenaires par exemple l'ILEPS l'ISFEC à Salmonier l'ISFEC Île-de-France l'école de formation psychopédagogique l'école de psychologues praticiens la fondation des apprentis d'Auteuil cela a diversifié enrichi la pédagogie de l'ISP une minute dis donc je vais conclure et je vais sauter sur quelques je dirais que en conclusion face à la multiplicité des courants que porte et que reçoit l'ISP l'ISP doit gérer là je retrouve plus la diapo parce qu'il ne me reste que 30 secondes c'est bon je saute sur des sur des parties historiques mais bon le temps est là donc je le respecte face à la multiplicité des courants qu'il porte et qu'il reçoit l'ISP doit gérer la nécessité actuellement qui est encore plus pressante de la multidisciplinarité de l'interdisciplinarité de la transdisciplinarité ça c'est au niveau des courants pédagogiques il semble à travers l'histoire que l'ISP se construit et survit et peut continuer à se développer en étant un pôle de multidisciplinarité d'interdisciplinarité de transdisciplinarité mais aussi un pôle de pluri et de méta institutionnalité il y a des comme je vous l'ai dit précédemment des partenaires plusieurs institutions et l'ISP continuera son courant si elle arrive à être le creuset de la réunion et voire de la synthèse de plusieurs institutions qui sont partenaires d'elles-mêmes voilà donc j'ai essayé tant bien que mal de respecter le temps qui m'était imparti je vous remercie pour votre attention et je laisse la suite merci Bernard je tiens à souligner que les textes dans c'est important de Bernard on pourra les retrouver dans les actes donc puisque c'est un texte aussi important donc merci chers collègues ce n'est pas un exercice facile de pouvoir se confronter alors qu'on n'a pas été dans ce passé là mais en tant que sociologue historien de pouvoir regarder ce passé on voulait avoir ce regard là bien sûr quand on a ce regard là il y a des petites choses qui nous échappent du lieu de l'endroit est-ce que c'était telle date ou telle puisque on ne va que vers les archives et les archives des fois nous trompent donc ça on a vu dans beaucoup de thèses des sciences de l'éducation comment est-ce qu'il y a des prises de partie qui nous tombe en tout cas merci de ce travail et nous le retrouverons bien sûr dans nos actes merci beaucoup Bernard merci 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 Sous-titrage FR ?